Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler école, école publique ou école privée. Comment choisir la bonne école pour nos enfants? Avant de commencer, j'aimerais prendre quelques secondes pour dire merci. Merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. Je suis très reconnaissante, je suis nouvelle sur YouTube. En tout cas, vos commentaires me font du bien, des commentaires positifs, des commentaires négatifs, mais constructifs. Je vous dis merci, celles et ceux qui sont abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'attendez-vous? Venez rejoigner la famille, on vous attend. École publique ou école privée, comment choisir la bonne école pour l'éducation de nos enfants? Je pense que c'est une question que plusieurs parents se sont déjà posées ou vont se poser tout au long de leur parcours de parents. Et j'aimerais qu'on réfléchisse au fait à cette question. Nous, en tant que couple, on s'est posé la question de savoir quelle école, l'école publique ou l'école privée, nos enfants devraient fréquenter avant même qu'on soit mariés. J'ai constaté autour de moi, en tout cas, que beaucoup de parents ne se posent pas forcément cette question. Ils ne se posent pas la question de savoir quelle école, l'école publique ou l'école privée, ou tout simplement quelle école va fréquenter leurs enfants. En tout cas, ici en Europe, peut-être qu'en Afrique, c'est différent. Mais en tout cas, ici en Occident, je constate que les parents, on ne se pose pas souvent cette question. Tout est simple au fait. Ils vont aller à l'école à côté de la maison. Ce n'est pas une question qui nous revient assez souvent. Eh bien, moi, je pense qu'on a tort. C'est une question qu'on devrait se poser. Nos enfants, en tant que futurs adultes, nous voulons qu'ils puissent agir sur le monde dans lequel ils vont vivre demain. Nous voulons en faire des citoyens responsables et respectables. Pour cela, l'éducation et les valeurs que nous lèrent un quelconque jouent un rôle primordial. Et c'est pour cela, je pense, en tout cas, à mon avis, l'école joue un rôle très important dans l'éducation de nos enfants. Nos enfants passent beaucoup de temps à l'école. Je vais donner mon exemple. Mon enfant de 4 ans est à l'école le lundi, le mardi, les jeudi et les vendredis. De 8h25 à 16h25. Mercredi, il est au centre de loisirs de 9h à 17h. Il passe presque la moitié de son temps à l'école. Il me semble donc indispensable de savoir que l'environnement dans lequel j'en vends mon enfant tous les jours correspond aux valeurs que je veux inculquer à mon enfant. Correspond à l'éducation que je veux donner à mon enfant. C'est dans ce sens-là que je pense que l'école joue aussi un rôle important dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Je vis en France. Je vais donc parler du système scolaire français parce que c'est celui-là que je connais. Mais je vais parler un peu du système scolaire africain ou alors congolais même si j'en connais pas beaucoup. Mais si vous en savez quelque chose, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires. Ça pourrait aider quelqu'un. Donc moi, je vais parler du système scolaire français et je pense que c'est notre système scolaire. Donc le système scolaire français peut être similaire à notre système scolaire européen. Donc ça pourrait toujours vous intéresser. Et même pour celles et ceux qui sont en Afrique, ça peut toujours vous intéresser. Ici en France, l'école est, comment je pourrais dire ça, dépendant. Donc l'école dépend de l'environnement dans lequel elle se trouve. Donc l'école est dépendant du milieu géographique. Je m'explique. L'école qui se trouve dans une cité ou alors à côté d'une cité mal fréquentée où le taux de chômage est élevé, cela va se ressentir dans l'école. Les élèves qui vont fréquenter ces écoles viennent donc de ces cités-là et cela va forcément se ressentir sur la qualité de l'enseignement dans cette école. De l'autre côté, l'école qui se trouve dans un quartier pavillonnaire ou dans un quartier calme, la qualité de l'enseignement va être différente de la première école. Les élèves qui fréquentent ces deux écoles, les enseignants qui enseignent dans ces deux écoles ne sont pas le même. Bien que le méthode, les programmes soient le même, la qualité de l'enseignement ne sera pas la même. Selon une étude qui a été réalisée en France en 2020, 12 millions d'enfants en France sont scolarisés, 2 millions en école privée, 10 millions en école publique. L'école publique a l'avantage d'être gratuite en France et l'école privée est payante. Et malgré cela, l'étude a montré que de plus en plus de parents choisissent d'envoyer leurs enfants à l'école privée. En France, et je pense dans tous les pays européens et les pays africains, l'enseignement est le même en public qu'en privé. Le programme est le même, les méthodes pédagogiques sont les mêmes. Ce qui différencie, c'est la qualité, la qualité de l'enseignement. Et pourquoi la qualité n'est pas la même? Cela dépend, selon moi encore, de l'endroit, du lieu, du quartier, de la cité dans laquelle est située l'école. Donc, la zone géographique a une très grande importance, a un impact sur la qualité de l'enseignement que dispense l'école. Selon que l'école est située dans un quartier défavorisé ou dans un quartier tranquille et stable, la qualité de l'enseignement ne sera pas la même. Je ne suis pas en train de dire que l'école privée est meilleure que l'école publique ou vice versa. Non, je suis consciente que ce n'est pas l'école qui va faire que notre enfant réussisse. Ce n'est pas l'école qui éduque nos enfants. Cette responsabilité revient aux parents. Mais je sais aussi que, étant donné que nos enfants passent plus de temps à l'école, l'école a une très grande responsabilité à jouer aussi dans l'éducation de nos enfants. L'école accompagne le travail qui a été initié par les parents. Donc, il est de notre responsabilité, nous, en tant que parents, de nous assurer que l'endroit, l'environnement dans lequel nous laissons notre enfant toute la journée correspond à nos valeurs. Il est donc de notre responsabilité, en tant que parents, de choisir une école qui correspond au projet d'éducation que nous voulons apporter à nos enfants. C'est donc là la question. En fait, la question, c'est de savoir quel projet nous avons pour l'éducation de notre enfant. Qu'est-ce que nous voulons donner comme éducation à notre enfant. La question n'est pas de savoir si c'est l'école publique qui est meilleure ou l'école privée, mais c'est de savoir quelle éducation, qu'est-ce que nous voulons donner comme éducation. Alors, je vais appuyer ce que je dis par un exemple. Fils a commencé l'école maternelle, donc à trois ans. Il était à l'école publique de notre quartier. C'était un quartier où il y avait des mouvements. On aimait bien, en tant que jeune couple, on aimait bien ce genre de quartier parce que ça bougeait, on avait besoin de quelque chose, on l'avait tout de suite. Donc, on a envoyé notre enfant à l'école dans ce quartier-là. Parmi nos projets d'éducation, il y avait le fait que nos enfants ne devraient pas regarder la télé avant leur trois ans. Donc, zéro écran avant trois ans. Eh bien, on s'est rendu compte que quand la maîtresse n'est pas là, on mettait les enfants devant la télé pendant longtemps. Et c'est mon fils, un jour content d'avoir regardé la télé pendant je ne sais pas combien de temps. Il rentre à la maison, il me dit, maman, tu sais, aujourd'hui, j'ai regardé telle ou telle chose. Je ne voulais même pas poser la question pendant combien de temps qu'il m'ait dit pendant longtemps. Donc, j'appelle la maîtresse, la directrice, et la directrice m'a dit, bah oui, bah, il était même étonné que je l'appelle pour confirmer ce que mon enfant me disait. J'ai dit, oui, la maîtresse n'était pas là, donc on a mis la télé. Non. Ce jour-là, je me suis rendu compte que l'éducation qu'on donnait à mon enfant dans cette école-là ne correspondait pas à ce que moi, je voulais pour mon enfant. Je ne voulais pas d'écran pour mon enfant. Il y avait zéro écran à la maison avant ses trois ans. Et même quand il avait trois ans, il ne regardait pas la télé. Donc, je ne voulais pas d'écran à la maison pour mon enfant. Et à l'école, il y avait les écrans. Donc, le plus important, c'est de les savoir. Je prends les dispositions. Et la disposition que j'ai prise, c'est de dire à la maîtresse, Madame, la prochaine fois que la maîtresse n'est pas là, appelez-moi pour que je vienne récupérer mon enfant. Voilà. Le plus important, c'est de les savoir. Une fois qu'on les sait, on prend les dispositions. Prendre mon enfant à la maison avec moi toute la journée, ce n'est pas l'idéal pour moi. Parce que je ne vais pas faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais bon, je l'accepte parce que c'est ça que je veux pour mon enfant. Je ne veux pas que mon enfant regarde la télé. C'est donc une question de projet. Ça ne correspondait pas à ce que je voulais apporter à mon enfant. Il ne suffit pas seulement d'envoyer un enfant à l'école et ça va, c'est fini, le tour est joué. Non, l'endroit, les lieux où se situe l'école a un grand impact sur la qualité de l'enseignement que reçoivent nos enfants. Donc ici, il faut juste les savoir et une fois qu'on essaie, on prend nos dispositions. Soit on change l'enfant de l'école et si on ne peut pas le changer parce que tout le monde n'a pas la capacité financière ou même logistique pour déménager, on prend nos dispositions à la maison pour créer un autre environnement qui vient compenser l'environnement de l'école. Le plus important, c'est de les savoir. Nous, dans notre communauté africaine, dans la communauté ici en France, j'ai l'impression qu'on ne les sépare. On envoie nos enfants à l'école en se disant, c'est la France, l'enseignement, la qualité de l'environnement est meilleure. Non, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Une fois qu'on est informé, on peut prendre des dispositions à la hauteur de nos connaissances. J'aimerais quand même insister sur un point qui est important, c'est de dire que l'éducation à nous en tant que parents ne suffit pas. Comme la Bible nous dit, c'est lui qui construit la maison seul, construit en vain. Nous avons besoin d'associer Dieu dans l'éducation que nous inculquons à nos enfants. Est-ce que l'école publique qui est à côté de chez toi, à côté de ta maison, correspond au projet d'éducation que tu as pour ton enfant? Est-ce que l'école privée qui est à côté de chez toi correspond à l'environnement que tu veux créer pour ton enfant? Mais quelle est la qualité de l'enseignement que ton enfant reçoit dans cette école-là? Quelle est l'influence en dehors même de l'éducation que le professeur donne? Quelle est l'influence que ton enfant reçoit dans cette école-là? Aujourd'hui, ce sont des questions qu'on doit se poser. On ne peut pas passer à côté de ces questions-là. L'éducation est intentionnelle. La réussite n'arrive pas au hasard. La réussite se prépare. La réussite se prédit. La réussite des enfants se prépare. Rien n'arrive au hasard. Donc l'éducation doit être intentionnelle. Quand tu choisis d'habiter un endroit, tu habites là-bas parce que tu sais que les écoles sont de bonne qualité. Quand tu choisis de déménager d'un endroit à un autre, tu déménages, tu vas d'un autre endroit parce que tu sais, tu t'es renseigné en amont et tu sais que cet endroit, les écoles ont une bonne qualité d'enseignement. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire. Il n'y a pas que l'école privée, l'école publique. Il y a aussi des pédagogies alternatives qui existent dans les écoles privées, mais dans les écoles publiques. À nous de nous renseigner. Quand je dis pédagogie alternative, je parle des montes et souris, freinés, décrolis. Il y a vraiment beaucoup de pédagogies qui existent. Les principes de cette pédagogie, en fait, c'est tourner autour de l'enfant, tout tourner autour de l'enfant. Par exemple, de montes et souris, le premier principe de montes et souris, c'est l'autonomie de l'enfant. L'enseignant n'est plus là uniquement pour apporter des connaissances à l'enfant. L'enseignant considère que l'enfant a des talents, que l'enfant a quelque chose en lui. Donc, il travaille pour développer la chose qui est déjà dans l'enfant. Il y a plein de pédagogies comme ça. Par exemple, ici en France, il y a des écoles publiques qui font montes et souris. Il y a des écoles privées spécialisées à montes et souris. Donc, à nous les parents de nous renseigner. Et encore, ça dépend du projet que vous avez pour l'éducation de votre enfant. Donc, il est important de parler du projet que vous avez pour l'éducation de votre enfant. Je sais qu'à Luombachi, il y a une très bonne école montes et souris. Je connais très bien cette école. Donc, si vous voulez des renseignements sur cette école, n'hésitez pas. Si vous voulez une vidéo dédiée sur le pédagogie alternative, n'hésitez pas. On pourra en faire pour la prochaine fois. C'est une question qui m'intéresse beaucoup. J'ai deux enfants, 4 ans et 2 ans. Je m'intéresse beaucoup à l'éducation des enfants. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une vidéo vraiment dédiée sur le pédagogie alternative. C'est avec humilité que j'ai partagé avec vous ces sujets. Je ne suis pas spécialiste, mais les peu que je connais, j'ai tenu à les partager avec vous. J'en connais pas plus que vous. Mais voilà, étant donné que cette chaîne a pour but de partager. Donc voilà, j'ai partagé avec vous ce que je connais. Et c'est le peu que je connais avec vous. N'hésitez pas à partager votre expérience, vos astuces en ce qui concerne l'éducation, les choix que vous faites par rapport aux écoles de vos enfants, sur quels critères vous vous basez pour choisir l'école de vos enfants. N'hésitez pas à partager avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Merci et à bientôt.